Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le TK Actu, comme tous les dimanches, avec Guillaume. Coucou tout le monde ! Bon Guillaume, on va leur parler de plusieurs choses, on va parler de New World, le retour. Quelques petits soucis qu'ont eu certains joueurs de New World. Ouais, le retour de New World les amis. On va parler aussi d'une configuration PC dans les bons plans de la semaine, il faut qu'on le dise parce que c'est assez futuriste. Ouais, ceux qui ont un budget aux alentours des 2000€, il y a LA config idéale à ce prix-là. C'est un truc de fou, c'est le bon plan du moment, en tout cas si vous avez ce budget-là pour une config, vous n'arriverez pas à trouver mieux à ce prix-là. Grave, je pense qu'on va passer un peu plus de temps en tout cas aujourd'hui sur cette partie-là, c'est obligatoire. Et on a aussi 2-3 news assez sympathiques, vous allez le voir, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, et beaucoup d'Intel. Bon, trade de bavardage, lancement ! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13€. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copier-collera sa clé, et votre Windows sera activé, voilà ! Alors Jigxiu, on commence avec les petites news insolites de la semaine. Tout à fait ! La première news se passe en Chine. Ouais ! Alors en Chine, il y a des soucis, il y a des coupures d'électricité. Alors attention, il y en a tout de suite qui vont se dire « ouais, ça y est, ils vont retaper sur les mineurs ». Non, pas du tout, hein, c'est pas les mineurs qui sont mis en cause, alors ça va aller pour eux aussi, bien entendu, c'est qu'il y a des mesures qui sont mises en Chine pour restreindre la consommation d'électricité. Apparemment, en Chine, comparativement à nous, ils ont eu très très chaud cet été, et ils ont énormément utilisé tout ce qui était clim, etc., etc. Vous savez que la Chine s'est engagée pour 2030 au niveau des émissions de CO2, etc., et ils sont en train de taper sur tout le monde, donc forcément les mineurs aussi. Mais c'est pas pour ça qu'on voulait vraiment en parler, c'est qu'actuellement on va avoir des problèmes aussi au niveau de tout ce qui est fabrique d'aluminium, etc. Donc on se rend compte que tout est lié et que tout peut poser problème en Chine. Voilà, donc ils doivent couper l'électricité, enfin il y a l'électricité qui se coupe, et il y a certaines usines qui ne peuvent plus tourner correctement, et si les usines ne tournent pas correctement, la production n'est pas bonne, et si la production n'est pas bonne, il y a moins de matériaux pour fabriquer nos composants, et donc il y a des pénuries, et donc il y a des prix qui peuvent augmenter. Voilà globalement ce qui risque de se passer. Actuellement on en est à l'étape où ils ont des prix d'électricité. On verra bien ce que ça va donner, mais ça n'annonce rien de bon. Mais c'est rigolo, je me dis, tu vois, un jour on n'a plus d'eau, un jour il n'y a plus d'électricité, enfin il se passe des choses de ouf en Chine quand même. Alors du coup les amis, maintenant on va passer au moment où je vous parle, c'est les dernières minutes pour jouer. C'est vraiment next time, c'est le moment où vous n'avez pas joué pour le concours, c'est là, c'est now. Donc le TK que tu sors, si vous le voyez le lundi, c'est mort. Je vous le dis tout de suite. Donc l'ARTX 3060 Asus, qui est à gagner, on est sur la dernière journée de participation via Mondial Relais. Donc il y avait des Belges qui demandaient, on est en Belgique, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Tu as vu que tu leur avais répondu, ouais c'est bon, c'est bon, allez-y. Donc voilà, c'est un Mondial Relais, vous irez chercher dans un point relais la Caraffée, enfin celui qui aura gagné. Et voilà, pas mal de petites conditions pour participer, vous n'êtes pas obligé de tout faire, c'est juste plus vous en faites, plus vous avez de chances d'être tir au sort. Parce qu'à chaque fois, vous accumulez deux points, et chaque point, c'est une fois votre nom dans la liste de tous les noms. Voilà, bah écoutez, en tout cas encore merci à PAX, parce que c'est PAX qui vous l'a fait gagner, on insiste encore une fois, c'est pas nous, nous on est juste, on oste juste le concours. En tout cas, merci à PAX, pensez encore une fois le dire dans les commentaires, c'est important. Et on enchaîne tout de suite, parce qu'on en a un deuxième des concours en cours actuellement. Ouais, il reste là au moment où vous voyez la vidéo, il doit rester un peu moins d'une semaine, six jours, quelque chose comme ça. Avec un kit, un SSD XPG de 512Go, et un boîtier en mini-ITX, un boîtier assez haut de gamme chez Fantex. Donc voilà, vous avez le lien aussi en description, là vous avez un petit peu plus de temps encore pour participer. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, on remercie aussi Pause Hardware, du coup, parce que c'est donc la presse chez qui on va lire nos articles aussi, qui a décidé de jouer avec vous et de vous faire gagner des choses. Et encore une fois, il nous a demandé si on pouvait oser le concours, etc. C'était plus simple pour lui. C'est bien d'avoir un peu de complicité comme ça, c'est franchement très cool. On enchaîne ensuite avec les vidéos de la semaine. Alors, il y a le build, un build de malade, là, c'est Jigfio qui me l'a envoyé tout à l'heure. Ouais, alors, Design Something, pourquoi je te l'ai envoyé, Guillaume ? Alors, vous, vous voyez dans la vidéo, Guillaume ne le voit pas, mais j'ai mon t-shirt Intel DCMM. C'est parce que c'est un des mecs qui était au DCMM qui m'a envoyé sa vidéo. On a discuté un petit peu, tu sais, et il m'a dit, ouais, je fais des builds et tout. Là, j'étais sur un gros build. Ce que j'ai fait, ce n'était pas forcément le truc que je voulais montrer. Je dis, ah bon ? Et j'ai fait, ouais, mais c'est super. Et je lui ai donné mon mail, etc. Il me l'a envoyé par mail. Et là, les amis, juste le début, là, je vous montre juste l'hôtel comme ça. C'est ouf. Et je n'ai pas envie de vous en montrer plus de la vidéo parce qu'il fait des trucs de dingue. Ça, c'est un PC, c'est un PC, dites-vous, les gars. Il fait des trucs de dingue dedans. Je vous montre juste à la fin quand c'est allumé. Comme ça, vous voyez la même photo, mais allumé. Et là, vous vous dites, ah ouais, c'est juste ouf. Donc, allez faire un petit tour sur sa chaîne. J'aimerais franchement voir plein, plein, plein de commentaires. Là, quand on est dessus, on a 11 commentaires. J'aimerais voir, allez, franchement, que des commentaires français. Et dire, on vous soutient alors que c'est un polonais de souvenirs. Donc, ça pourrait vraiment être cool. Et ça permet de mélanger les communautés, etc. Enfin, c'était un personnage qui était vraiment ultra gentil. Il nous a aidé. Parce qu'on s'est retrouvé quand même là-bas avec Pax sans souris. Je ne sais pas si tu dois le délire, Guillaume. Il nous a prêté le clavier, la souris, machin, ceci, cela. Enfin, c'était vraiment un mec ultra gentil. Et si je peux le faire voir un peu son travail, franchement, c'est ultra cool. En tout cas, un build très réussi. Et si vous regardez un petit peu sur sa chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos avec pas mal de builds custom. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Ceux qui s'intéressent au modding, vous risquez de trouver des choses qui vous intéressent sur cette chaîne. La deuxième vidéo de la semaine, JQ. Là, nous sommes avec notre cher Yukio qui était avec nous à la Start2Play à Strasbourg. Et il a lancé, du coup, une nouvelle série sur sa chaîne YouTube qui est, en gros, des best-of de ce qui se passe sur son Twitch. Voilà, ça s'appelle Sur le Périf. Là, c'est le premier épisode. Et voilà, c'est dispo sur sa chaîne. Vous avez le lien en description. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent à tout ce qui tourne autour des périphéries, quand on avait parlé avec Yukio quand il était passé, c'est vraiment là-dedans qu'il est ultra calé. Et on va avoir, finalement, le petit Técactu et Sur le Périf qui sort un peu en même temps, tu sais. Ça peut vraiment être cool. Comme ça, vous sortez de Sur le Périf ou du Técactu et vous pouvez aller sur l'autre. Ça peut être cool. Et puis, pareil, c'est sympa, c'est chill. Voilà. En tout cas, Yukio, si tu passes par là, coup à toi. Et la news suivante, alors, c'est pas une news, c'est le produit de la semaine, mais c'est la config de malade que tu nous as trouvée, JQ. Ouais, ouais. 2199 euros pour un 5600X. Une RTX 3080 Ti Ventus. Alors, c'est un PC full MSI. Alors, ce qui est bien, déjà, parce que des fois, on trouve des configs toutes faites à des prix intéressants, mais on n'a pas le détail de la RAM. Et du coup, des fois, on se retrouve avec des RAM qui ont une latence claquée ou des barrettes vertes. Voilà. Là, on a le détail de tout. On sait exactement quel est le watercooling, quelle est l'alimentation, quel est le boîtier, quelle est la RAM, tout ça. On a toutes les infos. Tu t'es amusé, je crois, à refaire la config sur Topachat. On est à 3 000 euros, quelque chose comme ça. Sachant que là, ils offrent, dans les 2 200 euros, ils offrent aussi souris, casque, tapis de souris. Voilà, il y a pas mal de trucs en plus. Tu vois, je les ai mis dans la config, histoire que les gens se donnent une idée. Donc là, la même configuration qu'il y a là, si vous la prenez sur Topachat, on se retrouve à 3 116 euros. C'est juste insane. T'as presque 1 000 euros de plus qu'avec la config que vous avez par du commerce, parce que je pense que c'est un build rue du commerce fit MSI. Ils ont dû se mettre d'accord et se dire, allez, tiens, on en fait 100 ou 200, voilà. Et bon, alors, je sais pas, on sait pas combien de temps sera dispo la config. Jukio, toi, t'avais déjà partagé dans ton onglet commu et t'as déjà eu des retours d'abonnés qui l'ont acheté, qui l'ont reçu. C'est ça. Et qui t'ont, voilà. En fait, je l'ai partagé une première fois, me disant, bah, ça a l'air sympa. Enfin, j'avais vu qu'il y avait une promo assez intéressante, mais je m'étais pas rendu compte, en fait, de tout ce qu'il y avait dedans. Parce que le SSD, je le connaissais pas forcément, tu vois, et je me suis renseigné, c'est le SSD de MSI. Donc c'est vraiment un build 100% MSI, tu vois. Et derrière, c'est un SSD 4.0 en NVMe, enfin, c'est un SSD à 190 euros, tu vois. L'alimentation, la MPG 850, bah, tout ce que j'en ai entendu, apparemment, elle était pas si mauvaise que ça. Il y a tout qui colle dedans. Le watercooling, c'est celui qu'on a eu, qu'on met en avant, tu sais, via nos tests des AIO. Donc c'est le 240R. Enfin, il n'y a rien qui ne colle pas dans cette config. Et là, je me suis dit, je vais quand même la refaire sur d'autres sites. Moi, j'ai un truc, je pense, qui pourrait être amélioré. Nous avons de la RAM non RGB. Ouais, d'accord. Ça aurait été mieux de la RAM RGB, mais les Corsair Vengeance APX sont très bien aussi, donc... Et l'abonné, il l'a reçu en deux jours et demi, enfin, il l'a commandé, deux jours après, c'était chez lui, deux jours ou trois jours, tu vois, un truc comme ça. Il y a juste le truc où ils sont trompés, ils disent pas de clavier souris, tu vois. Et c'est casque, souris et tapis, donc il n'y a pas de clavier, mais bon, c'est à savoir, vous ne faites pas avoir. Et vous avez vraiment tout le détail de la configuration, là, où je vous le montre. Enfin, vraiment... Sachant que, en fait, quand tu regardes la carte, là, si tu essayes juste la carte graphique de te la procurer, 1700€ à peu près. Donc tu te dis, pour 500€ de plus seulement, tu as tout le reste de la config avec un bon watercooling, un bon boîtier, un SSD PCI Express 4.0, un processeur que tu trouves, on arrive à le trouver en promo à 250€, mais clairement, c'est le bon plan, en fait, notre config. Jusqu'un graphique, processeur, t'es à 1950€, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, tu vois. Le reste, enfin, je veux dire, c'est presque offert, tu vois, pour ceux qui veulent vraiment une config et qui ont le budge, parce que bon, là, c'est pas pour toutes les bourses, ben foncez, il n'y a pas de doute à avoir. La config, je ne veux pas dire parfaite, mais elle est équilibrée et elle est presque 1000 balles moins chère. Alors, il y en a qui vont me dire, je le sens déjà arriver, oui, mais la 3080Ti, on ne la paye pas 1700€ si on prendrait une FE, etc. Alors, dans ces cas-là, les gars, même, dites-vous dans votre esprit, on est à 3100€ de configuration, on enlève même 500 balles de la 3080Ti et on se retrouve toujours à des 1600€. On a toujours 400€ de moins sur la config, c'est juste ouf. Clairement, c'est l'occasion à prendre si vous avez ce budget-là. Ah ben là, pour la 4K, 4K, 1440p, auto-frame rate, il ne faut pas chercher. C'est la config qu'il faut prendre à un prix défiant en toute concurrence. Alors, il y a d'autres promos cette semaine, GQ, notamment un Samsung 970 EVO+, de 2 Teraoctets qu'on retrouve à 219€. Alors là, moi, je vous confirme que ça fonctionne bien, parce que j'ai acheté exactement ce SSD-là aussi à ce prix-là en promo. C'est le SSD que j'ai mis dans mon PC de stream, c'est là-dessus que je mets toutes mes vidéos, quand je fais les montages, les trucs. Ça fonctionne bien et clairement, il n'est pas cher. Alors là, ils nous disent, au lieu de 499, sachez qu'il n'est pas à 499, en général, il est plus entre 320 et 270. On va dire, il y a une petite petite 50€ de variation. Mais en général, il est entre 270 et 320€, mais clairement, on a entre 50 et 100€ d'économie. Donc voilà, ça vaut le coup. Et derrière, comme je disais, 21h, donc ceux qui le verront lundi, c'est trop tard, les gars. Ceux qui veulent du 2 Terao, c'est maintenant Senao. Sinon, ce ne sera pas cette date. Voilà, là, au moment où le Tech Actu sort, vous avez 5-6h pour l'acheter, sinon après, la promo sera terminée. Ensuite, on enchaînera par une autre promo qui m'a été envoyée par Bastien. Tu te reconnaîtras. Un processeur 5800X, les gars. Alors, attention, c'est un vendeur tiers. J'insiste, je ne sais pas du tout si ça se passera bien, mais ça se tente. Un 5800X, 298€, 300 balles, les gars. Moins de 300 balles, c'est insane. Sachant que c'est un vendeur tiers qui a fait 55 ventes au cours des 12 derniers mois, c'est pas énorme, et qui a 3 sur 5 comme monote. C'est risqué. Après, on reste quand même sur CD Scouts, donc si jamais il y a un souci, il faut contacter CD Scouts. Mais sachez qu'il y a quand même un risque. Mais clairement, à 300€, ça vaut trop le coup sur un 5800X. Donc, ça peut valoir le coup de tenter sa chance. Et puis, s'il y a un souci, après, c'est sûr, il faut demander un remboursement, etc. Mais dans tous les cas, ça me semble intéressant. Si quelqu'un l'a fait, dites-le nous dans les commentaires, je suis curieux. On enchaîne maintenant avec les jeux gratuits de la semaine. C'est parti, Jig. Tout à fait. Europa Universalis. Qui est gratuit, on vous en avait parlé la semaine dernière. Mais là, cette semaine, je vous parle surtout du jeu qui sera gratuit la semaine prochaine. PC Building Simulator. Un jeu de simulation, de montage de PC. Alors là, clairement, pour les fans de hardware, tout ça, c'est le moment, ce sera la semaine prochaine qu'il faudra le prendre. N'oubliez pas de faire ça. Ça peut être intéressant qu'on y joue en live. On le réserve la semaine prochaine et on y joue en live, si tu es chaud. Ouais, pourquoi pas. J'ai vu, tu vois, il y a un Quad Stellar. Ça fait longtemps que je n'en ai pas monté. Ce qui est cool avec ce jeu, c'est que le cable management est beaucoup plus facile que dans la vraie vie. J'imagine surtout sur un Quad Stellar. Et puis au cas où, comme ça, quand même pour en parler, Europa Universalis 4, toi, tu m'avais dit qu'il t'intéressait quand même pas mal. Donc un petit jeu à 32 euros, mine de rien. Voilà, c'est ça. Et c'est gratuit, donc il ne faut pas se gêner. Ensuite, les amis, on va enchaîner par les premières news de cette semaine. Et là, par contre, on va envoyer du pâté tout de suite parce que moi, vous savez que les boîtes, ça m'en jaille. Tu adores les boîtes, j'ai chaud. Et nous avons un petit leak sur les boîtes des prochains processeurs Intel. Le i9, le i7, le i5. Bon, ça, je m'en fiche. C'est vraiment juste un seul qui m'intéresse. Le i9, on pense au 12915, dans la logique. Il est ultra joli avec une sorte de pastille wafer, tu sais, derrière. Enfin, c'est ultra clinquant, ultra tape à l'œil. Bon, on sait que les boîtes de i9, en général, maintenant, c'est sympa, tu vois. Mais là, c'est encore un level au-dessus, à mon sens, tu vois. Ouais. Bon, moi, je m'en jaille un peu moins sur des boîtes de processeurs. J'attends de voir le processeur, c'est ce qui m'intéresse le plus. La boîte, c'est cool pour décorer le setup après, une fois que tu as monté ton build. Mais, oui, la boîte est jolie. Mais je ne vais pas devenir complètement fou en voyant une boîte de Intel. Ah, on n'a pas les mêmes valeurs, Guillaume. Bon, on enchaîne avec Intel, GTO, et a priori, le 12900K serait excellent en single core, meilleur qu'un 5950X. Bon, encore une fois, les leaks vont de bon train. Alors, vous allez voir que, est-ce qu'on peut encore parler de leaks ? Vous allez comprendre juste après. 825 points, CPU-Z, en soi, ça correspond à ce qu'on a eu sur Cinebench, tous les leaks qu'on avait eu sur R20, R23, R15. Enfin, on les a tous sues maintenant. Ça correspond, ça colle. Bon, au bout d'un moment, quand on a autant de benches qui tournent autour, c'est équivalent. Et il précise aussi, tu as vu la barre en multitrading, est équivalente des deux côtés. Donc, il y a de fortes chances que les points soient équivalents et que le 12900K soit au moins équivalent aux 5950X. Voilà. Donc, 27% de points en plus. Sachant qu'on vous le rappelle, les points ne veulent pas dire le nom de FPS. C'est parce que vous avez 27% de points en plus sur un bench que vous aurez 27% de FPS en plus. Mais c'est plutôt bon signe. Ça n'annonce que du bon pour ces prochains processeurs à voir dans la pratique. La consommation, la chaleur, les paires frais à l'enjeu, les paires en benchmark si elles vont se confirmer quand on fera les tests. Mais voilà. Il y a plein de choses qui vont jouer clairement. Big Show, la news suivante concerne MSI et concerne aussi Intel. On vous a regroupé toutes les news Intel dès le début. Et ça concerne le kit d'upgrade pour le nouveau socket pour adapter les différents watercoolings sur ce nouveau format de processeur. Bon alors, déjà, on sait qu'ils seront compatibles. Ça, c'est une bonne nouvelle. MSI va dans le sens de tout le monde. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'a trigger au final. Annonce précommande le 27 octobre. Pourquoi ? Et le 4 novembre, vente et avis. Tiens, mais lancement de produit, comment ça se passe ? Donc, en gros, MSI a littéralement dit « En fait, Alder Lake, les gars, c'est le 4 novembre. » Voilà. Vous n'étiez pas au courant ? Maintenant, vous l'êtes. Vous savez tout maintenant, les gars. 4 novembre. Achat de CPU Intel. Donc, ils se sont renseignés en posant la question, etc. Et ils ont laissé fuiter le truc. Donc, bon, on va voir si c'est réel. Pour l'instant, ça reste encore une fois ce que dit MSI. Mais bon, quand une marque aussi grosse qu'MSI l'annonce comme ça, pas quasi certain, mais... Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Mais c'était assez rigolo. Mais il y a autre chose qui vient appuyer MSI. C'est la news suivante. C'est Lenovo. C'est Lenovo avec Légion de Spilcar qui vient dire « En fait, les gars, la précommande, ce sera le 4 novembre. » Donc, Lenovo, ils ont fait la même gaffe que MSI. Ils ont dit « Voilà, vous pourrez acheter un PC avec un Intel 12e Gen et de la DDR5 et du PCI Express 5.0. Et ce sera le 4 novembre. » Donc, voilà. Eux aussi, ils ont lâché l'info. 29 octobre, les réservations et 4 novembre, les envois, les premiers envois. Donc, bon, voilà. Quand il y a deux marques, je veux dire, Lenovo, ce n'est pas non plus une petite marque. Je me dis les pauvres Intel, ils devraient se dire « Mais les gars, vous êtes sérieux ? » Ça va ? Tranquille ? C'était un secret, les gars. C'était un secret. C'était pas vos affaires. Je me dis « Bon, c'est rigolo. » Ça concorde. À voir. À voir. C'est plus si long. Un mois, presque jour pour jour. Et puis, l'annonce devrait se faire avant. Donc, on va voir si ça suit. Et d'ailleurs, on a des processeurs Intel confidentiels. Donc, les processeurs Intel confidentiels, ce sont des processeurs, ce n'est pas ceux qui sont destinés à la vente. C'est en général les premiers modèles qui sont produits, qui sont envoyés pour des tests, pour des ingénieurs, pour des gars qui vont fabriquer la carte mère, des constructeurs, etc. D'ailleurs, on avait cassé un Intel confidentiel GQ. À l'époque. Un 9600K ou un 9900K ? 9600K, oui. On en avait cassé un qui n'avait pas tenu. Mais il avait pris de l'azote avant de passer chez nous. Il n'a pas survécu le pauvre. Il y a écrit Intel confidentiel sur ses CPU. Et sachez que ses CPU de 12ème gen, on le voit justement au format du CPU que c'est de la 12ème gen, ils se vendent déjà sur les sites chinois aux alentours des 700 dollars. Donc, voilà. Ça nous confirme qu'on est vraiment très proche de l'arrivée de ces processeurs et que la commercialisation et les annonces concernant ces processeurs sont très très proches. Et maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est est-ce que ces Bench ne viennent pas de ces CPU ? Est-ce que les Bench ? Voilà, il y a plein de choses à savoir. Après, le gros problème, c'est que pour Monsieur Tout-le-Monde qui vient acheter ce CPU-là, est-ce qu'il va avoir la carte mère qui va aller avec ? C'est ça. Donc, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais bon, c'est assez rigolo de voir que ça se vend déjà marché noir. Fallait qu'on en parle. D'ailleurs, on enchaîne puisque c'est toujours du Intel, toujours, toujours, sur la DDR5. De la DDR5. Qui a été flashée. Attention les amis, mettez-vous assis. Là, c'est du concret. Là, c'est du CPU-Z et ça s'affiche. On est à 8000 de fréquence sur la RAM. 8000 les gars, 8000. Juste pour vous donner une exemple de comparaison avec la DDR4 sous Azote, avec le futur, sûrement avec très peu, enfin 1 giga, ça a dû être travaillé, etc. Je crois que le plus haut flashé, c'était 6 gigas. Donc 6000. Easy, 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 les doigts dans le nez. Hop là, je te mets ça. Hop, boum, 8000. On voit qu'on a un XMP 3.0 c'était du 4800. Donc on a un bel overclocking quand même de base. Bon, du coup, les timings ont quand même pris un coup. Les timings ne sont pas incroyables, mais les fréquences sont élevées. Je suis vraiment curieux. Et bon, on n'était pas sur n'importe quelle carte mère aussi parce que ça, il faut en parler. On était sur une Z690 à Horus Takion. Donc si on ne savait pas qu'un Horus allait en faire une, maintenant on n'a pas d'autre. Maintenant, on le sait et c'est une carte mère qui est prévue pour l'overclocking. Des rames. Donc, voilà, et ce n'est pas sûr qu'avec une autre carte mère, vous arriviez à faire ça. C'est même très certainement sûr que vous n'y arriverez pas avec une carte mère classique. À voir. Moi, je suis curieux parce que est-ce qu'il était sous azote ? Est-ce qu'il était même sous froid tout court ? Qu'est-ce qu'il a fait avec ce CPU ? On n'a pas plus d'infos donc on ne saura pas. Mais je te rappelle qu'on nous annonçait quand même des 10Go possibles. Donc, si ça se trouve, 8000, ça deviendra une norme. 8000, ce sera un XMP. Moi, on verra bien. Dans tous les cas, ça arrive et on sait que c'est imminent donc on aura des infos sur cette DDR5 qui sera très certainement annoncée en même temps ou juste après les annonces Intel. À suivre. Et d'ailleurs, on reste encore sur Intel mais là, ce coup-ci, promis, on ne parle plus de CPU. Là, ce coup-ci, on vous parle de cartes graphiques avec des rendus de la Arc Alchemist de chez Intel. leur série de GPU. C'est comme les Founders Edition chez Nvidia. Là, vous avez les Intel Alchemist et on a des petits rendus pour voir à quoi ça risque de ressembler. Alors, c'est assez classique. Tu vois, le look, c'est un look pro. C'est un look professionnel. J'ai surtout l'impression qu'Intel, ils sont branchés look année 2010. Enfin, le design des ventilos, comme ça, moi, je trouve que ça fait un peu cheap, genre ultra cheap. Et derrière, est-ce que ça ne va pas faire du bruit ? Comme ça, tu me montres ces ventilos, c'est la première chose à laquelle je pense. Dans tous les cas, on en avait parlé la semaine dernière, il y a des modèles custom qui arrivent aussi. c'est un problème, ces modèles de référence. Ça n'en sera pas un sur les modèles custom, je pense. Donc, en tout cas, comme dit les amis, 2,2 à 2,5 GHz, si on suit ce qu'Intel fait en général au niveau de l'OC, etc., ça risque d'être très intéressant et ça regroupe un peu ce que fait AMD au niveau des fréquences. Je suis curieux, je suis curieux, vivement que ça arrive et puis un nouvel acteur, ça fera toujours du bien. Alors ensuite, on passe à une news suivante, ça concerne l'Isassou. la PDG d'AMD qui a fait une conférence, elle a parlé des puces, du retour de stock au second semestre 2022, enfin, plus de stock. Mais surtout, surtout, elle a essayé de nous filouter un petit peu, l'Isassou, elle nous a dit les pénuries de cartes graphiques, les pénuries, voilà, ce n'est pas dû aux mineurs. Elle a dit ils n'ont rien à voir avec tout ça, laissez-les tranquilles. Est-ce qu'on y croit ? Moi, je n'y crois pas du tout. Pour moi, il y a eu un impact, ce n'est peut-être pas entièrement à cause d'eux. Non, ce n'est pas faux. On sait qu'il y a eu plein d'autres soucis, les soucis d'approvisionnement, enfin, il y a eu plein de soucis, mais en plus de ça, il y avait plein de gars qui voulaient acheter plein de GPU et il y avait une faible production et en plus de ça, il y avait une grosse demande. On va dire que ça n'a pas idée, c'est clair. Après, on ne sait pas tous les maux du monde, tu vois, ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu un impact énorme quand même via le crypto-monnaie. On en parlait encore dans les news insolites ce qui s'était passé. Là, on avait vu plein, plein, plein de GPU AMD, etc. C'est trop facile de nous sortir ça maintenant alors qu'on est en pénurie depuis un an et qu'on n'a pas vu leur GPU une fois en stock plus de 10 minutes. Donc, c'est un peu rigolo, même combat. Nvidia, on va dire que c'est un peu plus marketing au niveau de leur config de carte avec 512 cartes mais AMD se range au même titre actuellement là-dessus. C'est clair et net. On enchaîne avec une news concernant le site Silicon Lottery donc un site qui permet d'acheter des puces donc CPU, GPU qui ont été qui ont été trayés pour voir si ça permet d'avoir des bonnes fréquences, d'overclocker comme il faut. Enfin, moi, ce n'est pas le genre de site sur lequel j'irai acheté. Alors, la vraie question que je me posais à moi, est-ce que tu connaissais ce site avant que je te le montre ? Oui, j'en avais entendu parler. Linus Tech Tips en avait déjà parlé. Je crois, il me semble même que Linus Tech Tips avait acheté un processeur sur leur site pour le tester justement. Des gens qui voulaient faire des scores, avoir des records, des choses comme ça. Pas forcément, pas forcément. Alors, il y a deux visions. Moi, à mon sens, il y avait, parce qu'en soi, c'est du binding, c'est-à-dire que plus tri-typus, ils en recevaient tout plein puis ils en testaient tout plein. il y en a plein qui repartaient en mode « bah non, celle-là, on ne les vaut pas, tu vois, c'était vendu à côté et tu avais un classement. » Est-ce que tu avais été sur le site à l'époque de Silicon Lottery ? Il y a un 10900K qui montait à 5.2, il coûtait tant, mais c'était un 5.2 stable genre sur Prime95. Ensuite, tu avais un 5.3 stable sur tel logiciel. Ensuite, tu avais un 5.4 stable mais alors celui-là, tu le payais et à côté, ils avaient encore fait autre chose. À l'époque, on pouvait décapsuler facilement les CPU, 100% machin, tu vois. Et ils avaient... Dans ces cas-là, ça peut être intéressant pour soit des pros qui ont un besoin très spécifique, soit pour des personnes qui se sont fait un full build watercooling et qui veulent se dire « j'ai pas acheté mon watercooling pour rien parce qu'il y a une bonne puce à bien refroidir en dessous, voilà, par exemple. » Mais on va dire que pour 99% des gens, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Ça n'avait pas d'intérêt. Après, où ils ont perdu l'intérêt, c'est justement sur la façon d'où ils utilisent maintenant les puces et le site, c'est « tu prends un 11900K et un 11700K, c'est quoi la différence entre les deux ? » C'est que le 11900K, c'est un 11700K biné et qui retient des fréquences à 5.2, tu vois. Donc au final, l'intérêt du site n'y est plus. Ils ne peuvent plus dessouder les IHS puisque AMD, c'est la sauce depuis le départ et Intel, c'est devenu soudé partout. Bon, ils n'ont plus grand intérêt. Maintenant, si demain, ils le disent quand même, tu vois, si demain, la marche d'overclocking s'améliore de nouveau et qu'il n'y a plus ces CPU qui se collent les uns aux autres, bon, pourquoi pas rouvrir le site ? Mais pour l'instant, ce ne sera pas au goût du jour. On enchaîne ensuite avec un jeu très attendu. Dites-nous dans les commentaires ce qui attendent ce jeu, mais je sais qu'il y en a pas mal que je connais qui attendent la sortie de ce jeu. C'est Battlefield 2042 et nous avons des infos sur les recommandations minimums et recommandées pour vos configs pour pouvoir jouer à la bêta ouverte. Donc la bêta ouverte, ce sera quand ? Est-ce qu'on a la date exacte ? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, pour tout le monde ou que pour certaines personnes ? Ah oui, la bêta, c'est du 6 au 9 octobre. C'est ça. La bêta ouverte. Le préchargement, ce sera le 5 octobre. Mais alors ça, c'est du 6 au 9, c'est que pour ceux qui l'ont déjà acheté. C'est ça que je voulais te dire que tu as. Voilà, c'est ça. Voilà, mais du 8 au 10, ce sera ouvert à tout le monde. Tout le monde n'y aura pas accès du 6 au 9. Par contre, du 8 au 10, tout le monde pourrait y jouer. Et je te dirais bien « Waouh, on devrait pouvoir faire quelque chose à 128 joueurs. » Moi, je ne l'ai pas précommandé. Je vais peut-être le précommandé. Moi, je suis plus fan des Call of Duty. J'ai l'impression que ça campe énormément à chaque fois dans Battlefield. Ça qui me saoule. Mais on verra bien. Moi, par contre, ce qui me quitte, c'est quand même la base. C'était la base de ces articles. C'était ce qu'il fallait comme configuration. Moi, je trouve qu'ils sont un peu serrés avec AMD. Dice. Parce qu'un 3600, ce n'est pas du tout égal à un 6600K. Et un 2700X, ce n'est encore pas du tout égal à un i7-47-90. C'est un peu bizarre. Et puis, d'un côté, ils nous mettent des processeurs AMD récents. Ils auraient mieux fait de nous mettre sur des 6, 7, 8e gen, au moins, histoire de nous dire ce qu'il faut. Même quand tu regardes une 1050 Ti, une 560, ce n'est déjà pas logique. Une 560, c'est plus une 570 qui serait égale à une 1050 Ti. Déjà, là, ça ne colle pas. On passe quand même d'une minimum configuration d'une 50 Ti à une 6600, et une 3060. Pour faire du 1080p, les gars, il y a un monde entre les deux. C'est surtout qu'en plus, à chaque fois, maintenant, ils nous mettent les specs recommandés, mais à chaque fois, ça ne veut pas dire grand-chose parce que les besoins ne seront pas les mêmes et en 4K, c'est complètement l'opposé. On n'aura pas du tout besoin d'un processeur ultra-puissant. Par contre, il faudra une grosse caraphique pour pouvoir faire tourner en 4K. Donc, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, leurs specs recommandés, on verra ce que ça donne. Et puis, je ne vois rien n'empêche pour nous de faire un petit test en live et puis je vous montre ce que ça donne sur Twitch. Et pour ceux de ma chaîne, dites-moi si vous voulez, même peut-être que, parce que je sais que c'est le jeu attendu, que je vous fasse une vidéo parce que moi, je peux tester avec beaucoup de CG. Donc, si vous voulez qu'on fasse des tests, c'est le moment de me le dire que je prépare une petite vidéo pour qu'on sache un peu quelle configuration sera intéressante pour ce jeu. Bon, et du coup, Guillaume, on va passer sur une news qu'on a parlé il y a bien, bien, bien longtemps. Vous savez, les cartes graphiques Asus Noctua. Parce que Noctua a été racheté par Asus, c'est ça ? C'est ce qu'on avait entendu parler. Après, est-ce que ça a été vérifié ? Je ne sais pas. On avait entendu ce genre de choses. Ça n'a jamais été confirmé, en tout cas. A priori, il devrait y avoir des GPU Asus et Noctua. D'ailleurs, en Noctua, on est habitué à les voir souvent chez Asus. Par exemple, dans le Helios, le boîtier Helios, ce sont des ventilateurs Noctua. Sur les watercooling, Asus, ce sont des ventilateurs Noctua. Donc, ils s'entendent très très bien. Et voilà, Noctua, en même temps, c'est du haut de gamme, c'est des ventilateurs qui fonctionnent très bien. Et étant donné qu'Asus, ils sont dans une gamme premium avec notamment Rogue, ils essaient de faire du matos assez efficace. Donc, ça concorde bien. Par contre, là, cette carte graphique, il va falloir qu'on en parle parce que s'ils nous sortent une carte graphique comme ça, c'est moche. Alors, c'est... Enfin, donnez une note, une note sur la mocheté de cette carte. Donc, plus votre note sera élevée, plus ça voudra dire que cette carte est moche. Une note sur 10, s'il vous plaît. Alors, il y en a qui peuvent monter à 12, 13, 15 sur 10, comme d'habitude. Moi, je lui mettrais un 10 sur 10 au niveau de la mocheté. Alors, moi, tu vois, je me dis, si tu es vraiment fan de Noctua et que tu as un NHD 15 de cette couleur, pourquoi pas mettre la carte graphique qui va avec, tu vois ? Allez, pourquoi pas ? Mais bon, moi, ce qui me fume un peu, c'est le prix. 1137 USD, retranscrire en euros. On précise, pour une 3070. Ouais, ça veut dire que ça, ça va être une carte qu'on va avoir à 1200 balles. Ouais, bon. Sans oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on nous parlait de 3070 Super qui allait supprimer les 3070. Il ne resterait plus que les 3070 Ti, 3070 Super. Donc, je ne sais pas pourquoi on nous parle d'une 3070 là. À mon avis, ce n'est pas la priorité de sortir des nouvelles 3070. Donc, bon, moi, je n'y crois qu'à moitié déjà à cette news, premièrement. Et de deux, même si c'est sérieux, grosse erreur, Asus, personne ne va vouloir acheter un GPU aussi moche que ça. Surtout, quand tu mets ce prix-là dans un GPU, tu t'attends au moins à ce qu'il soit beau. Je ne sais pas, à voir. On passe maintenant à la news suivante. Et la news de ce Técactu. Ah, ça, c'est la grosse news. Est-ce que vous avez envie de casser votre carte graphique ? Nous avons la technique pour casser votre carte graphique. Il suffit de lancer le MMO New World qui est dispo sur l'Amazon Gaming Store. Je crois que c'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Ça détruit les cartes graphiques, clairement. On en avait déjà parlé dans une news. A priori, ils avaient patché, mais le problème n'est pas résolu. C'est surtout que là, on ne parle pas encore une fois des 30-90 EVGA. Alors EVGA était rapide, ils avaient fait des trucs, etc. Tu te souviens que je t'avais dit qu'un de mes abonnés m'avait dit qu'il avait une Strix, lui qui avait, moi, qui était morte. Et ça s'est répété. Au fait, au moment où je publiais le Técactu, il y a deux, trois autres personnes qui m'ont dit qu'ils avaient des problèmes avec leur GPU. Alors, pas forcément cramé, mais qui ont eu des trucs chelous qui se sont passés. Ça se confirme. Ça n'est pas que de la bêta, du patch, etc. Là, on parle quand même de gens qui ont bridé leurs cartes. Elles étaient à 144 FPS dans la configuration NVIDIA, 60 FPS affichés, etc. Mais malgré cela, boum, ça a explosé. Et derrière, on prend ce qui se passe avec Jetouscent, qui nous en a fait une vidéo dédiée à tout ça, où il vous parle de tous les problèmes, etc. Donc, je vous invite à la voir. Et pas que là, il en a aussi parlé sur Twitter, où il vous dit qu'à la place de dire non, mais ce n'est pas possible, machin. La seule chose, c'est qu'il veut vous protéger parce que, dites-vous une chose, si vous cramez votre GPU, ça va être compliqué à le remplacer. Et si on commence à en cramer tous, ça va être vraiment très compliqué, tu vois. Genre, 2-3 cartes, pourquoi pas, mais beaucoup de cartes, ça risque de poser problème. Tu vois, même Power GPU a eu plein de mails de retour là-dessus. Il y a même Bullseweed qui prend ça au sérieux. Ça fait énormément de personnes dans le monde de l'hardware qui s'y connaît énormément, qui commencent à réellement se poser des questions. Et moi, je me pose vraiment si le TDP de ces cartes avait vraiment été pris en compte par toutes les marques. Et c'est là où on est vraiment en train de se rendre compte. Tu vois, les refroidissements sont designés vraiment pour nos CG. Une 3070, pourquoi pas, mais une 3090 avec tout ce que je vous ai raconté sur un Power à 450 watts. Si demain, la CG vient la charger sa VRAM à Taquet qu'elle vient être utilisée comme ça pendant 3, 4, 5 heures, est-ce que ça va fonctionner longtemps ? À 100 degrés et des bananes, quoi. Voilà, donc, le conseil qu'on peut vous donner, le premier, c'est surveiller vos températures. Il y a HWinfo, enfin, voilà, vous avez plein de logiciels pour voir les températures de vos VRAM, de votre puce, enfin, là, de tout ça. Le dernier conseil, si vous voyez que ça monte, faites une pause, faites le jeu, attendez un petit peu. Parce que remplacer un GPU comme celui-là avec les pénuries qu'on a, ça va être compliqué. Je ne vais pas te mentir que moi, si je vois demain que ma CG commence à prendre feu, je ne vais pas retourner sur le jeu, genre, ou alors, t'es vraiment maso, quoi. T'as vraiment envie de t'acamer. Ouais, on a bloqué le taux de framerate, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il y a plein de questions qui se posent. Où est-ce que ça vient des assembleurs et des cartes graphiques, au final, donc, des constructeurs ? Enfin, pour l'instant, c'est un peu flou, mais j'espère qu'on aura très très vite des news là-dessus et qu'on va savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de nos CG. Alors, Jigfio, nous en arrivons à la fin de cette émission. Il nous reste les annonces de produits de la semaine. C'est ça. Et on commence tout de suite avec une petite souris de chez Deepcool. Deepcool, ils font pas que des boîtiers, ils font pas que des watercooling, ils font aussi des souris et là, ils arrivent avec une souris ultra légère, mais c'est pas la plus grosse particularité de cette souris. C'est aussi son prix. Elle est pas chère. Et au final, les amis, 75 grammes, donc ça reste une souris quand même vachement légère. De ce que je vois, le capteur, etc., a l'air OK. Les Switchs ont l'air pas trop mauvais non plus. La question que vous pourrez se poser, c'est Yukio si tu passes par là. Laisse-nous un commentaire et dis-nous, je l'épinglerai, tiens. Et dis-nous ce que toi, tu penses de cette souris. Je suis curieux. Sur le papier, est-ce qu'elle te semble bien ou pas ? En tout cas, pour son prix, elle m'a l'air intéressante pour ceux qui recherchent une ultra légère sans payer 50 à 75 euros. C'est le prix qu'on retrouve habituellement. Là, elle est à 30 euros. Pour le coup, si sur le papier, elle semble intéressante, ça peut être un bon plan de l'essayer, de la tester et de se faire un avis là-dessus. Et c'est pas là où on attend Deepcool, tu vois. C'est ça. Alors, le produit suivant, Jikio, c'est un boîtier Inwin en bois. Et c'est basé sur le B1 pur. Ce sera une version spéciale en bois. Le premier, c'était le B1. Peut-être que tu peux leur montrer quelques photos de celui-là. Voilà, donc c'est du mini-TX, petit boîtier, quelque chose d'assez petit. Ne mettez pas une 3090 là-dedans, les gars. Sinon, vous allez mettre le feu chez vous. Et je trouve que ça se marie bien justement avec un salon comme ça. Ça peut faire pas mal à côté des enceintes, tu vois, branchées sur l'ampli, des choses comme ça. mais c'est ultra design. Ça peut aller bien dans un salon, je pense. Moi, je me dis, tu vois, ce genre de boîtier, clairement, à côté de la télé, même pour faire un Media Center ou autre, c'est parfait. C'est clair que tu mets pas une 3090 et New World là-dedans. Alors, ils nous ont quasiment pas montré de photos. On a le boîtier de base qui existe déjà, qui est déjà dispo à la vente et on a juste une photo de très très proche avec Inuin et puis voilà. Donc, on devine que c'est une version en bois qui va arriver très prochainement. Nous verrons bien. Dans tous les cas, c'est pas un PC fait pour mettre des grosses grosses configs dedans. C'est vendu avec une alimentation de 200 watts, 80 plus gold. Donc, clairement, là-dessus, vous pouvez mettre un APU genre un 5700G, ça devrait bien passer mais n'essayez pas de mettre une grosse caraphique. Voilà, on a que 200 watts. On terminera par le Meg Core Liquid S. Alors, petite avant-première parce que toi, tu as pu le monter déjà. Exactement, je l'ai monté, je l'ai eu entre les mains, j'ai pu le... Enfin, je n'ai pas fait de test de température, tout ça. Mais voilà, moi, j'ai eu le 280. Vous verrez, ça arrive bientôt sur nos chaînes, sur ma chaîne, celle de Discover ID et celle des French Hardware. Il est très joli. C'est un système un petit peu comme on retrouve sur les modèles ROG, tu sais, avec un bloc aimanté là que tu enlèves du bloc principal qui se met sur le CPU. Voilà, on a un petit écran carré. L'écran a une meilleure qualité que sur le K, le K246, c'est plutôt cool. Mais en tout cas, niveau montage, c'est bien pensé. Niveau design, c'est efficace. Avoir les performances concrètes, on va en recevoir bientôt un, donc on vous testera ça avec GQ, bien sûr. Bien sûr. Donc en gros, tu es en train de nous dire que c'est un Asus Ryuji Nemessi, c'est ça ? Ah oui, ça se restante beaucoup, on va dire. Ok. Non, mais c'était juste pour préciser aux gens. Voilà. Les amis, on va switcher l'écran et on se retrouve pour faire la fin de cette écran. On a fait le tour des news, alors pas mal de choses cette semaine. Intéressant. Concours, pas mal de vidéos intéressantes à regarder, beaucoup d'infos Intel, un jeu intéressant cette semaine mais surtout la semaine prochaine, n'oubliez pas. Voilà, des petites news sur les GPU, sur les RTX, des petites annonces de produits plutôt cool. Comme d'habitude, on vous le rappelle, il y a les liens des vidéos de toutes les sources dans la description, les liens des vidéos, les liens des concours, les liens des bonnes promotions de la semaine, notamment ce PC MSI à 2200 euros alors que chez Top Hachat c'est plus de 3000. C'est ouf. Donc clairement, c'est le bon plan. Alors je sais que ce n'est pas tout le monde qui met 2200 euros dans une config. En général, les gens sont entre 1200, 1600 pour un PC. C'est le panier en général. Mais si jamais il y en a qui veulent mettre 2000, 2200, c'est le bon plan du moment. Je me dis, il n'y a encore pas longtemps, tu as, pour la même configuration à ce prix-là, tu avais une 3061 ou une 3070. C'est ça. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Bon ben voilà, on a fait le tour. Alors comme d'hab, on n'oublie pas le pouce bleu, on n'oublie pas l'abonnement et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce Tech Actu, je vous préviens, au moment où est sorti cette vidéo, normalement, il y a une vidéo qui est sur ma chaîne secondaire. La chaîne secondaire, c'est Guillaume++ donc avec le signe plus deux fois à la fin. Ce n'est pas du tout de la Tech, je vous préviens. J'ai fait 100 km en canoë, on s'est lancé un défi sur trois jours de faire ça en bivouaquant le soir. Et voilà, je lance une chaîne secondaire qui n'a rien à voir avec la Tech avec d'autres types de contenus. Je vous sortirai une vidéo chaque week-end dessus. Voilà, pour ceux que ça peut intéresser, n'hésitez pas à aller voir ça. Tu leur mettras le lien en description. Tout à fait, et puis on finira avec le hashtag Guillaume++. Hashtag Guillaume++. Guillaume++ Voilà les amis. Bon en tout cas, merci encore une fois Guillaume pour ce Tech Actu. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas les réseaux sociaux et allez me booster cette vidéo de l'hôtel. Ça, j'insiste, je vais vraiment le finir là-dessus sur ce point-là. Je veux vraiment voir des From Jigfio, From France. Et ça va vraiment lui faire plaisir, augmenter un peu ses vues. Franchement, c'est un travail de dingue ce qu'il a fait. Donc c'est le plus beau rendu que vous pouvez me faire. C'est de rendre quelqu'un heureux que j'ai rencontré Odyssey MM, faire des rencontres, c'est juste génial. Voilà. Guillaume, merci encore et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ça marche. Allez, ciao tout le monde. A plus les potes. Ciao, ciao.